Les résultats de la contestée présidentielle au Cameroun ont finalement été publiés lundi par le Conseil constitutionnel. Le président Paul Biya, âgé de 85 ans, a été déclaré vainqueur avec 71,28% des suffrages. Son adversaire, Mogis Kamto, qui s'était proclamé vainqueur avant même la publication des résultats officiels, arrive second avec un score de 14,23%. S'il doit encore prendre connaissance des résultats définitifs, il a déjà demandé l'annulation du vote dans sept des dix régions du pays, invoquant de multiples irrégularités, fraudes graves et de nombreuses violations de la loi. Il convient de noter que le scrutin a été entaché par un faible taux de participation, 53,85%, et par des violences, notamment dans les parties anglophones du pays. Les partisans du président Paul Biya ont célébré à Yaouni lundi sa réélection, qui lui donne sept années supplémentaires au pouvoir, et consolide sa place parmi les dirigeants africains les plus anciens, malgré les allégations de fraude électorale de l'opposition. Les partisans de Biya sont descendus dans les rues de la capitale, dans l'espoir que sa victoire unirait le pays, malgré les problèmes de sécurité. L'émotion, l'excès de joie, parce que le RDPC a gagné, mais nous tous nous restons des Camerounais, parce qu'on veut vivre ensemble. Il n'y a pas d'exception, c'est le RDPC qui a gagné, mais ça fait la joie du Cameroun, parce que nous sommes tous des Camerounais, et qu'on doit vivre ensemble. Qu'il y ait victoire ou défaite, on doit vivre ensemble, on veut la joie. Nous sommes heureux que le peuple camerounais ait voté Paul Biya, parce que Paul Biya est la garantie de la paix, du succès, de la prospérité, et du vivre ensemble, parce qu'il n'a jamais fait en sorte que quelqu'un du nord ne parle pas avec quelqu'un du sud, quelqu'un de l'ouest ne parle pas avec l'est. Il nous a toujours pris comme une seule et même famille, et c'est pour ça que nous l'avons choisi comme notre président. Est-ce que je dis la vérité ? Oui ! Est-ce que je dis la vérité ? Oui ! Les résultats officiels ont montré la victoire de Paul Biya au pouvoir depuis 36 ans, avec une grande marge dans neuf des dirigeants. Mais les candidats de l'opposition ont déclaré que l'élection avait été entachée par le mourage des urnes et l'intimidation. Les Etats-Unis ont estimé lundi que des irrégularités lors du scrutin présidentiel au Cameroun faisaient doute de la crédibilité de la victoire de Paul Biya, appelant toutes les parties à régler leurs différends par les voies légales. Notre journaliste Lambert Gouanfou a suivi cette élection jusqu'à l'annonce des résultats. Bonjour Lambert. Bonjour. Alors Lambert, vous étiez présent lors de l'annonce des résultats à la présidentielle. Comment était l'ambiance ? Alors, l'ambiance était sûrement plaisante à la cérémonie de proclamation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun. Le premier constat que nous avons fait, c'est le public qui n'a pas reconduit massivement présents à cette cérémonie officielle comme les années précédentes. Et le deuxième constat a été l'absence des candidats de l'opposition à cette cérémonie comme s'ils savaient d'emblée l'issue du scrutin. Et c'est effectivement sans surprise que le président sortant, Paul Biya, a été déclaré vainqueur de cette élection avec 71,28% des suffrages, battant ici Maurice Camteau du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC qui a recueilli 14,23%. Après la publication des résultats, bien évidemment, les militants sympathisants du Parti au pouvoir ont laissé éclater leur joie alors que les représentants de l'opposition affichaient une ligne d'enterrement. Pour l'opposition, le Conseil constitutionnel a consacré par cette proclamation une présidence à vie au chef de l'État, Paul Biya. Alors, Lambert, on sait que cette élection a été assez mouvementée. Qu'est-ce qu'il faut retenir globalement de cette élection présidentielle ? Le résultat final a mis en lumière la primauté du prix BAL. Le président Paul Biya, par exemple, a obtenu dans sa région d'origine 92,91%. Le candidat Camteau a eu un bon score à l'ouest du Cameroun, le grand nord du pays, dont les responsables des partis politiques ont qualifié avec Paul Biya, ont eu des scores importants à la face du président Biya. Bien évidemment, ces résultats sont contestés par certains candidats de l'opposition qui estiment que ce sont des résultats fabriqués pour maintenir Paul Biya au pouvoir. Maurice Camteau a d'ailleurs révélé, après la proclamation des résultats, qu'il ne reconnaissait pas la victoire de Paul Biya. Il estime que les unes ont été bourrées et les chiffres gonflés pour maintenir le président Biya au pouvoir. Ce qu'il faut enfin retenir de ces résultats, c'est qu'en réalité, la coalition tant souhaitée par certains leaders de l'opposition n'aurait pas permis, si on se bat sur les résultats finaux, à l'opposition de gagner cette élection dans l'écart entre le score de Paul Biya, 11,28%, et son challenger, Maurice Camteau, est très élevé. Vous avez dit Lambert, Maurice Camteau, qui est un des candidats, revendique la victoire. Pourtant, le Conseil constitutionnel a rejeté les 18 plaintes déposées par l'opposition. Alors, est-ce qu'on doit craindre une crise post-électorale ? Alors, effectivement, tous les indices montrent qu'il y a lieu de crainte, une crise post-électorale. La preuve est le fait que les rues de Douala, de Yaoundé et de plusieurs villes du pays, soient militarisées depuis la proclamation des résultats. Car Yaoundé, on a observé quelques scènes de joie après la proclamation des résultats. Douala était plutôt une ville sous tension. Quelques scènes de désapprobation sans gravité ont été notées. Certaines leaders de l'opposition ont annoncé des mouvements d'humeur, mais les autorités ont mis en garde toutes les personnes qui descendraient dans les rues pour protester. Le climat social reste tendu, mais rien pour l'instant ne laisse présager une escalade ou de grands mouvements de protestation dans les rues à Yaoundé comme à Douala. Dernière question sur une autre crise, cette fois-ci. Avec la réaction de Paul Biya, quelles sont les perspectives pour la crise dans la zone anglophone ? La crise anglophone était au cœur de cette présidentielle. C'est chaque candidat qui avait sa recette miracle pour résoudre la crise anglophone. Maintenant que Paul Biya est réélu à la tête de l'État, les analystes ne voient pas de grands changements dans le cadre de la résolution de la crise anglophone. Le président Paul Biya a choisi la fermeté pour combattre les touristes anglophones et de nombreux politologues pensent que le dialogue tant espéré par la société civile n'est pas pour demain. D'ailleurs, le gouvernement actuel est opposé à la conférence anglophone que le cardinal Christian Tourny envisage organisé à la fin du mois de novembre pour amener la paix en région anglophone. Mais une chose est certaine, la crise anglophone apparaît comme le premier défi dont le chef de l'État devrait faire ça. Merci Lambert pour vos précisions.